Je fais cette vidéo pour venir en aide aux musulmans qui voudraient devenir catholiques mais qui sont dans des pays à majorité musulmane où l'église catholique est interdite, est empêchée de baptiser, d'accueillir en son sein les musulmans qui veulent quitter l'islam et devenir catholiques. C'est le cas actuellement en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte et bien dans d'autres pays parce qu'en l'islam, la charia et le Coran prévoient que celui qui quitte la religion musulmane doit être mis à mort. « Celui qui retourne en arrière, tuez-le », dit le Coran. Alors il y a un moyen facile d'être baptisé même dans ces pays musulmans et c'est ce que dit le code de droit canon. Là je suis en train de filmer le code de droit canon, donc c'est le canon 861, c'est le code de droit canon, c'est le code des lois de l'église catholique romaine. Il y a aussi un code de droit canon pour les églises orientales, mais là je suis en France en 2018. Et le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, ne dépendent pas des églises orientales. Enfin il peut y avoir des églises orientales, mais pour l'instant là je vous donne les règles dans l'église catholique romaine. Et il est bien dit, normalement c'est l'évêque, ça relève de l'évêque. L'évêque est le roi dans son diocèse, le chef de son diocèse. Et l'église catholique est fondée sur les évêques. Mais vous voyez que dans ce canon 861, il est bien dit qu'en cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise peut correctement baptiser. Donc deux musulmans, deux, trois, quatre musulmans, mais au minimum deux musulmans, qui comprendraient que l'islam n'est pas la vraie religion et qui voudraient devenir catholiques, peuvent se donner mutuellement le baptême, par exemple dans une baignoire remplie d'eau, l'eau peut être tiède, elle n'a pas besoin d'être ou chaude, il faut que ce soit de l'eau, en ayant l'intention de faire ce que fait l'église et en plongeant leur ami, en prononçant la formule « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quand on fait ça avec l'intention de faire ce que fait l'église catholique, on confère, on donne validement le baptême catholique. Il faut, alors attention c'est quelque chose de grave, la meilleure manière ce serait de vérifier que le candidat, le catéchumène, le musulman qui veut devenir catholique, est bien prêt à recevoir le baptême et ça il pourrait l'obtenir par un avis de l'évêque ou quelqu'un délégué par l'évêque, même en Algérie, en lui disant « je reconnais que vous êtes prêt pour le baptême ». Ce que, contrairement à l'islam, où il suffit de prononcer la shahada sans aucune préparation, et l'islam considère ça, les musulmans considèrent ça comme correct, dans l'église catholique, actuellement on demande plutôt deux ans de préparation. Et il ne faut surtout pas recevoir le baptême si l'on ne comprend pas la foi catholique, si on n'y croit pas, et si on ne connaît pas aussi la morale catholique. Les engagements auxquels on souscrit en demandant et en recevant le baptême catholique. Ça n'est pas un jeu, c'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est un immense don que Dieu nous fait, mais il ne faut recevoir le baptême que si l'on est prêt, que si l'on comprend ce que l'on fait, si l'on donne véritablement son assentiment à la foi catholique et à la morale catholique. Donc pour ça il faut la connaître et l'étudier. Donc le canon que je vous ai montré est tiré de ce code de droit canon annoté. Bon, je vais compléter en prenant quelques images de ce livre de théologie morale catholique, mais tous les livres de théologie morale catholique reconnaissent qu'en cas de nécessité, toute personne, même les hérétiques, même les infidèles, peuvent conférer, peuvent donner validement le baptême catholique. Donc là on est dans les pages 320 et 321, mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est une confirmation. Donc on est au numéro 472. Par conséquent, le baptême conféré par des hérétiques ou des infidèles est valide. On va aller voir le numéro 450. Donc il faut que l'ancien musulman qui veut devenir catholique se dise intérieurement qu'il veut faire ce que fait l'église catholique en donnant le baptême. Il veut donner le baptême catholique à son frère ou son ami. Là vous voyez, on voit que la foi et l'état de grâce ne sont pas existants. Exigé pour que le baptême soit réel, valide, il est dit que si toutes les autres prescriptions existent, le baptême administré par un médecin juif est valide, bien que ce médecin ne croie ni au baptême ni au Christ. Je reviens au code droit canon parce que ça a beaucoup plus d'autorité que l'autre livre de théologie morale que je vous ai montré. Donc pour baptiser, on peut utiliser une baignoire ou un lac ou quelque chose où la personne est entièrement administrée. Mais autrement, ce qu'on appelle le baptême par infusion, c'est-à-dire simplement faire couler de l'eau sur la tête du baptisé, c'est valide. Il faut faire couler l'eau en prononçant la parole du sacrement qui est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Donc on revient au titre 1, le canon 849. Je reprends la théologie morale sur la matière du baptême. Il explique l'eau d'un fleuve, l'eau de mer, l'eau d'un puits, l'eau d'une source ou d'une mare, l'eau prenant la glace fondue, la neige, l'eau minérale, est valable pour baptiser. Donc il est bien précisé qu'il suffit que l'eau coule sur le baptisé. Mais pour l'eau au symbole, moi je conseille le baptême par immersion dans une baignoire, dans la mer, dans un lac, du corps tout entier. Bon, pour la formule, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait couler de l'eau, qu'on plonge la personne dans une baignoire remplie d'eau chaude, on prononce la formule « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » On suit les effets du baptême. Je ne vais pas donner toutes les questions de connaissances, de catéchisme, de théologie morale sur le baptême. Il faut évidemment vous renseigner auparavant. Donc contrairement à ce que j'ai dit, le baptême peut être conféré par un musulman qui ne veut pas devenir catholique. Il suffit qu'il ait la volonté de conférer le baptême catholique à celui qui est dans la baignoire, à celui qui reçoit le baptême. Mais dans le cas le plus fréquent, à mon avis, on aura plusieurs personnes musulmanes qui auront compris que l'islam n'était pas la vérité et qui voudront embrasser la vraie religion et devenir catholique romain. Alors je vous conseille de filmer le baptême pour pouvoir en apporter la preuve au curé ou à l'évêque quand vous demanderez ensuite à participer à la messe. Parce que quand vous direz à un évêque ou à un prêtre que vous avez déjà été baptisé, il se demandera si vous avez été capable de le faire de manière valide. Dans les pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'église catholique préfère malgré tout rester présente même si l'État la prive d'une liberté de baptiser les musulmans. Actuellement, les évêques considèrent qu'il vaut mieux être présent, quitte à être utile au moins, aux Européens qui sont déjà catholiques et qui demandent à recevoir les sacrements, plutôt que de protester et de complètement quitter le pays. Alors ce qui se passe, c'est que dans ces pays, les Pères Blancs ou d'autres prêtres catholiques refusent de baptiser les musulmans qui se présentent, et ils les invitent à venir en Europe pour recevoir le baptême de manière à ce que les prêtres qui auraient baptisé les musulmans dans les pays musulmans ne soient pas assassinés ou persécutés ou plus simplement renvoyés directement par le pouvoir politique dans leur pays d'origine. Donc ne recevez pas le baptême sans être bien préparé à le recevoir, sans avoir bien étudié la foi catholique, la morale catholique, sans avoir lu le catéchisme, sans l'avoir compris. Le mieux serait que vous obteniez d'un prêtre, encore mieux ce serait d'avoir l'avis d'un évêque qui vous dirait, oui, si on était en Europe, si on était en France, j'estime que tu es prêt à recevoir le baptême. Dans ces cas-là, vous pouvez vous baptiser, vous donner mutuellement le baptême en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, dans tous les pays musulmans, comme je vous l'ai indiqué, dans une baignoire, en prenant soin de... Alors il peut y avoir la preuve de faire des preuves, de constituer des preuves de ce baptême, de la réalité du baptême et de la validité du baptême. Donc la preuve, maintenant, on a des téléphones avec des caméras, c'est très facile, il faut qu'on voit à l'image qui est baptisé, et qu'il y a bien de l'immersion dans l'eau, de l'eau qui coule, sur la tête du baptisé au minimum, avec le prononcé de la formule « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », et il serait bon que la personne, même par exemple si c'est un musulman, ou un athée qui n'est pas catholique, dise à la caméra « Je fais un baptême avec l'intention de faire ce que fait l'Église catholique pour mon frère Pierre, Paul, Marie, Sophie, que je vais baptiser maintenant, même si moi-même, je ne suis pas baptisé ». Cette vidéo est dans le domaine public, elle va être postée sur le compte YouTube « Musulman devenu catholique », mais elle sera postée sur d'autres comptes de vidéos, sur d'autres plateformes que YouTube. Tout le monde peut la copier, la rediffuser, l'utiliser à volonté. Pour confirmer ce que je vous dis, je me suis fondé sur le code de droit canon, sur la théologie morale. Une fois que la personne aura été baptisée de cette manière-là, par nécessité, quand vous serez dans un pays libre, où on respecte la liberté de pensée, la liberté de religion, la liberté de devenir catholique et de quitter l'islam, le prêtre vous donnera des compléments de baptême, parce que normalement, il y a des exorcismes, il y a des onctions d'huile, il y a tout un rituel qui apporte des grâces, qui est important, et qu'on vous donnera quand vous serez dans un lieu où il est politiquement possible de baptiser les musulmans. Si jamais le prêtre ou l'évêque a un doute sur le fait que vous fussiez réellement et validement baptisé, il fera ce qu'on appelle un baptême sous condition, c'est-à-dire, on replonge la personne dans l'eau, mais on dit, si tu n'as pas été baptisé, alors je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est un sacrilège de baptiser quelqu'un qui a déjà été baptisé, ça arrive quand des catholiques perdent la foi catholique et vont vers des évangéliques, des protestants ou de toutes sortes de sectes. Parfois, on leur fait se refaire baptiser, ce qui est un sacrilège, c'est-à-dire un des péchés les plus graves qui soient. Pour finir, je vous renouvelle ma mise en garde. Cette vidéo n'est faite que pour aider des gens qui sont victimes de persécutions politiques et qui sont victimes de pouvoirs politiques qui refusent la liberté de religion, la liberté de pensée. Ne profitez pas de cette connaissance sacramentelle, théologique, canonique que je vous donne pour recevoir le baptême à la légère. C'est un sacrement magnifique, mais ça implique une responsabilité vis-à-vis de Dieu et un châtiment en enfer alourdi si l'on n'est pas digne de son baptême. Enfin, je vous invite à vous consacrer à la Vierge Marie en disant « Ô Vierge Marie, je me consacre à votre cœur immaculé. Je vous consacre mon âme et tous mes biens. » Et tous mes biens. et tous mes biens. Et tous mes biens.